Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotev, aujourd'hui je vous présente un nouvel écran de chez Yamaha, il s'agit du G-Master GB2730QSU, donc vous vous en doutez, avec cette référence il s'agit bien d'un 27 pouces, et il aura une résolution de 2560x1440 en dalle TN. Alors, avec du TN, on a le droit à une bonne rémanence, donc un milliseconde de gris à gris, mais surtout il a la particularité d'être FreeSync avec une plage de 48 à 75 Hz. Donc, avec un prix aussi petit, je ne sais pas si je l'ai annoncé, c'est 250€, donc du coup avec un prix aussi petit, on va vérifier la compatibilité de G-Sync, mais aussi à la sonde, voir comment il est calibré d'usine, et aussi en jeu, voir comment il se comporte. Et là, on va voir si vraiment ça vaut le coup, parce qu'à 250€, c'est déjà un très bon argument pour pouvoir craquer sur ce petit Yamaha. Alors sur le devant, pas grand chose à dire chez le Yamaha, on reste toujours au niveau d'un look assez ancien, même si on commence à avoir des bords fins arriver quand même chez eux, enfin depuis un petit moment maintenant, mais le socle reste toujours le même, la petite barre avec toujours les mêmes boutons au niveau de l'OSD, donc avec plusieurs points, avec différentes icônes, la petite lettre d'état, l'écran va être réglable en inclinaison, en hauteur, avec un mode à 90 et pied sur pivot. Pour le reste, on va voir derrière ce que ça vaut, on est sur une dalle mat plate, on le voit, rien de plus à dire là-dessus, sur le devant. Derrière, toujours le même look un peu carré à l'ancienne, un petit logo G-Master, un petit logo Yamaha en gris, un petit passe-câble et un bouton pour pouvoir loquer ou déloquer l'écran dans sa hauteur. Donc là, il n'est pas loqué, on peut le régler et quand il est tout en bas pour les voyages, on vient d'entendre le clic et ça ne monte plus. Pour le déloquer, il faudra baisser un tout petit peu l'écran, appuyer sur le bouton et remonter. En dessous, on a les connectiques. Connectiques très simples, on a un DVI, un DisplayPort et un HDMI. En dessous, une entrée USB pour deux sorties sur le côté. Et encore une fois, pas grand-chose à dire de plus, l'ensemble est assez robuste. Par contre, pour les coups, il met un petit peu de temps à revenir en place, mais par contre, il tient bien sur son socle. La base, elle est en plastique et un retour en métal en dessous pour pouvoir bien tenir l'écran. Donc ça ne balance pas, ça bouge juste, mais ça ne balance pas, ça ne tombera pas. Alors comme vous pouvez le voir, on peut activer le G-Sync. Par contre, au niveau du test en jeu, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Donc du coup, le compatible G-Sync ne fonctionne pas du tout avec cet écran. On a tous les artefacts possibles et inimaginables liés à la désactivation de tout G-Sync, V-Sync et FreeSync. Donc pour cet écran, il va falloir, je vous conseille forcément de rester chez AMD. La plage FreeSync va être de 48 à 75 Hz. C'est plutôt pas mal. On pourrait faire mieux avec une plage un peu plus grande de 25 à 75 Hz. Pour le prix, ça reste relativement quand même correct. Alors au niveau de l'OSD, on va être sur un système qui va être plutôt old school avec au début plusieurs boutons pour éteindre, pour entrer dans l'OSD, avec des flèches de direction, un truc pour sortir, un bouton pour sortir et un bouton source. Les deux petites flèches vont aussi accéder à des raccourcis comme le volume et le mode éco. On rentre dans le menu. Chaque icône que vous allez pouvoir sélectionner vont vous donner une page de l'OSD. Donc on y rentre directement dedans. Et là, on arrive sur la page. Donc à chaque fois, on retrouve les mêmes icônes. Pour naviguer dans l'OSD, c'est très simple avec les flèches. On s'y perd quand même de temps en temps avec les boutons puisqu'ils sont tous serrés. On a tendance parfois à éteindre l'écran ou à se tromper à côté. Il n'y a pas de détrompeur suivant les différents boutons. Sinon, niveau réglage, il va être assez complet. Contraste, luminosité, overdrive, couleur avancée, éco, réduction de la lumière bleue, réglage des zones des noirs, saturation des couleurs et le gamma. Ensuite, la source, donc avec le DVI et HDMI et DisplayPort comme je l'ai indiqué à l'entrée. Le réglage de l'audio. Les sauvegardes des réglages suivant vos paramètres. Les différentes températures de couleurs, idéalement 6500K. Il est par défaut à 7500. Ici, le réglage des couleurs une à une. Le réglage de l'image, donc avec différents modes d'affichage de l'OSD. Le flou ou net, plus ou moins net ou flou. Les optimisations HDMI et le réglage du mode vidéo. La langue avec le français, bien sûr. La configuration de l'OSD, donc sa position, le délai d'affichage. Le logo d'accueil. L'écran affiche un gros logo. Yamaha sur écran blanc, donc je conseille de l'éteindre parce que sinon, ça flage dans le noir. Les informations. Et enfin, la réinitialisation. Et voilà, en ce qui concerne la présentation de cet écran, le G-Master GB2730QSU, donc petit écran de 27 pouces en 1440p avec un FreeSync de 75 Hz, mais aussi un petit prix à 250 euros. Alors, on est déçu un petit peu quand même, même si le prix est quand même très correct pour l'écran, on est un petit peu déçu de l'absence de compatible G-Sync. Par contre, on a été agréablement surpris par le test à la sonde où là, l'écran s'en sort relativement bien. On a une colorimétrie d'usine au niveau des couleurs qui est correcte, hormis un petit peu le bleu qui correspond au blanc qui est d'usine à 7500K, au lieu des 6500. Donc ça, on va pouvoir le régler dans l'OSD. Pour le reste, l'uniformité de l'image, elle est quand même excellente. Donc ça reste un écran qui va être très bon pour les petits budgets et pour ceux qui resteraient chez AMD. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501